Fraternellement, je salue le fils de ma mère, dans le groupe Laissons Parler la Bible au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi le docteur Philippe Insoumbou, avec le Saint-Esprit, nous voulons mettre à jour la beauté d'Absalom pendant quelques instants. C'est là et donc, nous rappelons à l'Auguste Ensemblée en disant que dans la première séance, nous avions saisi la raison sur le pays dont il est question dans Ézéchiel chapitre 14, verset 13, partie 1. Et dans la deuxième séance, nous avions précisé préalablement en disant que nous allons expliquer les trois hommes d'Ézéchiel 14, 14, dans les quatre langages, à savoir le langage de la révélation, le langage de la prophétie, le langage de la connaissance, ainsi que le langage de la doctrine, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Et là, nous voyons, le bien-aimé Paul dira que maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ? Partons de cette écriture, nous estimons humblement en disant que, quand un prédicateur vint dans une assemblée en parlant des choses sans explication, comme le parler en langue, sa présence n'est pas utile, car il n'édifie pas le peuple. Comme le frère Paul a précisé que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. De même, quand quelqu'un présente les choses sans explication à l'semblée, il est en train de ne pas donner l'édification, il ne donne pas l'édification au peuple. Là, il s'édifie lui-même. Là, il est en train de parler en langue sans interprétation. Mais cependant, quand un prédicateur vint dans une assemblée en parlant par révélation, soit par prophétie, soit par connaissance ou doctrine, sa présence est très, très utile, car il édifie le peuple, il édifie les élus, les amoureux de l'évangile éternel. Gloire au Seigneur ! Et lorsque nous retournons même dans le jardin d'Éden, au guise d'ensemble, vous constaterez que le premier ministre de Dieu sur la terre, appelé Adam, avait aussi connu les quatre langages. Oui, frère ! En voici même la preuve ! Dans Genèse chapitre 2, verset 20, quand Adam avait nommé la zoologie, il avait employé un langage de la révélation, un langage apocalyptique. Et dans Genèse chapitre 2, verset 23, quand Adam dira « Voici cette fois, celle qui est os de mes os, chère de ma chère, on l'appellera femme ». Là, il avait employé un langage prophétique, un langage de la prophétie. Gloire au Seigneur ! Et dans Genèse chapitre 2, verset 24, quand Adam dira « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair », il avait employé un langage de la connaissance, un langage scientifique de la Bible. Enfin, dans Genèse chapitre 3, verset 20, quand Adam donna à sa femme les noms d'Ève, il avait employé un langage doctrinal, un langage de la doctrine. Gloire au Seigneur ! Dans la même optique, nous disons que, dans le livre de Jean chapitre 4, Christ et Jésus, les derniers Adam, avaient aussi employé les quatre langages à la femme samaritaine, au Christ Ensemblée. En voici même la preuve. Dans Jean chapitre 4, verset 7, quand Christ et Jésus dira à la femme « Donne-moi à boire », il avait employé un langage apocalyptique, un langage de la révélation. Dans Jean 4, verset 13, quand Christ et Jésus dira à la femme « Quiconque boit de cette eau aura encore soif », il avait employé un langage de la connaissance. Gloire au Seigneur ! Et dans Jean chapitre 4, verset 16, quand Christ et Jésus dira à la femme « Va, appelle ton mari et reviens ici ! » Il avait employé un langage de la doctrine. Oui, frère ! Enfin, dans Jean chapitre 4, verset 18, quand Christ et Jésus dira à la femme « Tu as eu cinq au mari » « Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari » il avait employé un langage prophétique. « Gloire au Seigneur ! » Et dans la même broderie, nous disons que quand le Saint-Esprit fit descendu le jour de la Pentecôte, dans acte chapitre 2, le frère Pierre avait employé aussi les quatre langages au Christ ensemble. En voici la prive. Dans acte 2, verset 17, quand Pierre dira que dans le dernier jour du Dieu, « Je répondrai de mon esprit si tout te chère ! » Là, il avait employé un langage pirement prophétique. Il a dressé, rappelé la prophétie du prophète Joël. Là, il avait employé le langage de la prophétie. « Gloire au Seigneur ! » Et dans acte 2, verset 22, quand Pierre dira, « Hommes israélites, écoutez ces paroles ! » Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par le miracle, le prodige et le signe qu'il a opéré par lui, là, le frère Pierre avait employé un langage de la connaissance. « Gloire au Seigneur ! » Et dans acte 2, verset 29, quand Pierre dira, « Oh, mes frères ! » « Qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépultre existe encore aujourd'hui parmi nous, il avait employé un langage de la révélation, un langage apocalyptique. » dans acte chapitre 2, verset 38, quand Pierre dira aux hommes israélites que « Repentez-vous ! » Il avait employé un langage de la doctrine. « Gloire au Seigneur ! » Et là, le temps me manquerait pour expliquer « Celui qui dérobe un bœuf ou un agneau, il restituira cinq bœufs et quatre agneaux selon qu'il est écrit dans Exode 22, verset 1. » « Seigneur, bénisse les amoureux de la bonne parole. » « Oui, les amoureux de la bonne musique, par la grâce de Dieu, nous venons de présenter les tableaux des quatre langages décrits dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Mais, le Seigneur nous a fait grâce et nous avons un syllabis riche intitulé sur 15 aspects sur les quatre parlés décrits dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Vraiment, c'est un syllabis que le Seigneur nous a fait grâce de récréer les puits par la grâce du Seigneur. « Au regard de ces quatre parlés, dans la deuxième séance, nous avions employé le langage de la révélation sur les trois hommes comme Christ. Et nous avions démontré Noé comme Christ et Jésus comme l'arche. Et nous avons expliqué les contenus de l'arche. Je crois que ceux qui ont déjà les audios de la deuxième séance ont la connaissance de ce que nous avions touché par la grâce du Seigneur. Maintenant, avant de toucher le langage de la prophétie, nous voulons achever la démonstration la démonstration de Daniel et Job comme Christ dans le sens apocalyptique. En effet, dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 1 à 23, il convient de préciser que Daniel, dans la fosse au lion, représente apocalyptiquement Christ et Jésus dans le séjour des morts. Oui, frère. C'est pourquoi même vous constaterez que dans le sépulcre de Jésus, il y avait une pierre sur l'ouverture du sépulcre. De même, sur l'ouverture de la fosse au lion, il y avait aussi une pierre. Très important. et là, nous pouvons comprendre simplement que la sortie de Daniel dans la fosse au lion, préfigurait aussi la résurrection de Christ et Jésus d'entre les morts. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi au guise d'ensemble, vous allez remarquer qu'après la sortie de Daniel, le roi ordonna que tout le monde dans son royaume ait la crainte de Dieu de Daniel. De la même manière, après la résurrection de Christ et Jésus, tous les êtres dans le ciel, sur la terre et sous la terre ont la crainte de la divinité de Christ et Jésus. Gloire au Seigneur. Voir Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Gloire. Gloire à Jésus. Et là, le temps me manquerait pour expliquer Daniel qui avait fait la même prière trois fois comme Christ et Jésus a gestémané. Oui, frère, si vous lisez le livre de Daniel 9, 1 à 21, minutieusement, vous allez comprendre que le frère Daniel avait répété la même prière trois fois. De même aussi, Christ et Jésus a gestémané, avait répété la même prière trois fois en disant, Père, s'il est possible, éloigne-moi cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. c'est la rime avec la prière de Daniel. Gloire au Seigneur. Dans la même ligne, nous touchons à présent, par la grâce de Dieu, le frère Job comme le type de Christ dans la révélation. déprime à bord, il convient de signaler à l'Auguste Ensemblée que d'après le livre de Job chapitre 1, verset 1, le bien-aimé Job était sorti du pays d'It. C'est dans le pays d'It que le bien-aimé Job était sorti. Alors, au regard du livre de Genèse chapitre 36, verset 28, It était le premier-né de Dishkam. Donc, Dishkam était le père d'It. Dut était son premier-né. Alors, cette pensée rime aussi avec le livre d'Exode 4, verset 22, qui stupule qu'Israël était aussi le premier-né de Dieu. Voyez? Donc, là, apocalyptiquement, nous pouvons comprendre simplement que le frère It, le premier-né de Dishkam, représente aussi Israël, le premier-né de Dieu. Donc, là, nous voyons Dishkam représenter Dieu. It, le premier-né de Dishkam, représenter Israël, le premier-né de Dieu. Gloire au Seigneur. On sait là, les frères Job, les plus considérés des fils de l'Orient, qui fient sortis du pays d'It, typifient aussi Christ et Jésus, qui est sortis de la tribu de Jida en Israël. Gloire au Seigneur. Parce que nous venons de comprendre It, le premier-né de Dishkam, représenter Israël, le premier-né de Dieu. Et là, nous pouvons dire que Job, qui fut sorti du pays d'It, représente aussi Christ qui vient des Juifs, qui est sorti de la tribu de Jida en Israël. Voir Romain, chapitre 9, versets 4 à 5, Jean, chapitre 4, verset 23, Hébreu, chapitre 7, verset 14, les Écritures sont les gens au guise d'ensemble. Dans la même broderie, nous estimons humblement en disant que le livre de Job 1, 1, lorsque vous lisez cela minutieusement, vous allez comprendre que le frère Job avait quatre types d'animaux au guise d'ensemble. Regardez très bien dans vos Bibles, dans le livre de Job 1, 1, le bien-aimé Job avait quatre types d'animaux, entre autres, les chameaux, les brébis, le bœuf, ainsi que les anèses. Gloire au Seigneur ! Alors, apocalyptiquement, nous disons que le frère Job ayant quatre types d'animaux préfigurait aussi Christ et Jésus qui avait la nature des quatre êtres vivants. Gloire au Seigneur ! Donc, les quatre types d'animaux de frère Job représentent aussi les quatre êtres vivants dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, frère, nous avions dit que Job avait aussi les chameaux et lorsque vous vérifiez les Écritures, vous allez voir que les chameaux représentent aussi Christ comme les prophètes. Oui, frère, Matthieu chapitre 3 verset 4, notre frère Jean avait le vêtement de poids des chameaux. C'est que Jean était tout un chameau. Au qui est Jean ? Matthieu 11 verset 13, Jean était un prophète parce qu'il est écrit la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, Jean était tout un chameau. Et quand vous prenez Miché chapitre 1 verset 16, un prophète représente un aigle. Oui, frère. Et là, nous avons l'amabilité de dire que les chameaux représentent Christ le prophète ou un aigle ou le quatrième être vivant. L'aigle, le quatrième être vivant, selon Apocalypse chapitre 4 verset 7. Gloire au Seigneur. La brébie représente Christ comme un homme. Oui, le troisième être vivant. Parce que quand vous lisez psaume 23 verset 1, David dira l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Contextuellement, David représente un homme, représente une brébie, l'éternel est son berger. Et Christ et Jésus étant le véritable David, le véritable homme, selon Jean chapitre 19 verset 5, il représente le troisième être vivant. Gloire au Seigneur. Le bœuf représente Christ comme un serviteur, comme le deuxième être vivant, selon Ézéchiel chapitre 1 verset 10 et selon 1 Corinthien 9 à 10. Gloire au Seigneur. Enfin, il y a les anesses. Une anesse représente aussi Christ comme la mère de tous les vivants. La nesse c'est la femelle. Oui frère, c'est ça Christ comme la mère de tous les vivants. C'est ça Ésaïe 66 verset 9 qui stipule qu'ouvrirai-je les seins maternels pour ne pas laisser enfanter dit-on Dieu c'est moi qui fais naître. M'empêcherai-je d'enfoncer dit l'éternel. Contextuellement, Dieu lui-même est identifié comme une femelle, comme une mère. Oui frère, et Christ et Jésus dans Matthieu 23 verset 37 il s'est identifié aussi comme une poule, comme une femelle. et dans Jérémie 10 10 Dieu lui-même est identifié comme le roi. Voyez ? Et dans Proverbes 19 et 12 le roi c'est les lions et dans Apocalypse 4 et 7 les lions c'est le premier être vivant. Voyez ? Donc la naisse ici c'est Christ la mère de tous les vivants le véritable roi le véritable Dieu. Gloire au Seigneur ! Donc nous comprenons que ce n'est pas accidentel que le bien-aimé Job avait quatre types d'animaux à savoir les chameaux le brebis le bœuf et les anaises et c'est ça que nous avons démontré ces quatre animaux par rapport à Christ dans les quatre êtres vivants. Que le Seigneur vous bénisse. Oui les amoureux de la bonne parole nous sommes toujours dans la maison du vin nous parcourons toujours les tentes de Kédar et les pavions de Salomo parce que notre salut en dépend. Par la grâce du Seigneur nous venons de saisir la raison sur les quatre animaux de notre bien-aimé Job par rapport à Christ dans les quatre êtres vivants et l'État me manquerait pour expliquer la raison sur Job restauré ayant vu ce fils le fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Job 42 verset 16 Ce n'est pas accidentel frère que le frère Job a vu le fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Ce n'est pas accidentel frère. La Bible n'est pas un journal. La Bible c'est un livre incontestablement inspiré de Dieu. Gloire au Seigneur dont toute écriture cache la pensée de l'éternité. Gloire à Jésus. Maintenant comme nous venons de saisir apocalyptiquement les trois hommes à savoir Noé, Daniel, Job comme Christ nous voulons maintenant toucher les trois hommes dans la pensée prophétique. Gloire à Jésus. De prime abord, il convient de signaler à l'Auguste Ensemblée que dans le livre d'Ézéchiel chapitre 14 versets 12 à 21 les Seigneurs Jésus, les Seigneurs Dieu avaient parlé par l'entremise de notre bien-aimé Ézéchiel une parabole ou une prophétie à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Oui frère parce que quand vous lisez minutieusement le livre d'Ézéchiel 14 versets 12 à 14 il y a le premier ainsi dit les Seigneurs Dans Ézéchiel 14 15 à 16 il y a le deuxième ainsi dit les Seigneurs Dans Ézéchiel 14 17 à 18 il y a le troisième ainsi dit les Seigneurs enfin enfin dans Ézéchiel 14 19 à 21 il y a le quatrième ainsi dit les Seigneurs alors chaque ainsi dit les Seigneurs est une parabole qui mérite l'interprétation et la fixation dans le temps et dans l'espace gloire au Seigneur et comme l'administration nous a donné d'expliquer seulement le premier ainsi dit les Seigneurs décrit dans Ézéchiel 14 13 à 14 c'est ça que nous sommes en train de faire par la grâce du Seigneur et si l'administration trouve utile que nous puissions encore expliquer les trois derniers ainsi dit les Seigneurs décrit dans Ézéchiel 14 15 à 21 là nous reviendrons pour édifier les amoureux de la bonne parole gloire au Seigneur alors au regard des explications sur le pays dans la première séance nous rappelons au fils de ma mère que d'après le livre de Joël chapitre 3 versets 1 à 2 le peuple d'Israël représente le pays des dieux lorsque vous lisez minutieusement les livres de Joël chapitre 3 verset 1 à 2 vous allez comprendre que le pays représente aussi le peuple d'Israël à cela quand Christ et Jésus fut rejeté par Israël ces derniers avaient commis l'infidélité ou la désobéissance à Dieu son époux parce que quand vous lisez Ésaïe 54 verset 5 Dieu lui-même est identifié comme l'époux d'Israël donc Israël dans la première alliance est identifié aussi comme l'épouse de Dieu et Dieu manifestait en chair appelé Jésus Christ quand il fut rejeté par son épouse par son peuple appelé Israël là ces derniers avaient commis l'infidélité avaient commis la désobéissance parce que quand Pilate présenta Christ aux Juifs dans Jean 19 verset 13 à 14 en disant voici votre roi autrement dit voici votre époux là plusieurs en Israël ont dit crucifiez-les nous avons le roi qui est César donc nous voyons comment est-ce qu'Israël avait commis l'infidélité en rejetant Christ leur mari pour choisir César c'était une chose qui était un acte d'infidélité gloire au Seigneur et comme nous saisissons le pays d'Israël comme un pays selon Ézéchiel 14 verset 13 là maintenant nous avons l'amabilité de dire que les trois hommes qui sauveraient les âmes dans le pays infidèle symbolisent les trois envoyés à savoir Moïse Aaron et Marie voir Miché chapitre 6 verset 4 oui frère et cette pensée sur les trois envoyés de Dieu rime avec les trois jours décrits dans le livre d'Osée chapitre 6 verset 1 à 2 oui frère donc nous comprenons ici que selon la prophétie le pays infidèle représente Israël et les trois hommes dans le sens prophétique symbolisent les trois envoyés selon Miché chapitre 6 verset 4 là nous citons Moïse Aaron et Myriam or cette pensée sur les trois envoyés de Dieu nous ramène dans Osée 6 1 à 3 là nous voyons comment est-ce que le prophète Osée parle sur les trois jours oui frère et là maintenant dans la pensée prophétique nous pouvons dire que Noé qui est cité à la première position représente aussi un jour ou Moïse et Daniel qui est cité à la deuxième position représente aussi un jour ou Aaron enfin Job qui est cité à la troisième position représente aussi un jour comme un mari oui frère donc là nous avons fait le parallélisme entre Miché chapitre 6 verset 4 et Osée chapitre 6 verset 2 parce que ici nous sommes dans la pensée prophétique et dans la prophétie les trois hommes symbolisent trois jours ou trois envoyés oui frère et quand vous lisez Genèse chapitre 1 verset 3 à 4 là nous voyons Dieu identifie le jour comme la lumière car l'écriture dit que Dieu appela le jour appela la lumière jour et il appela les ténèbres nous et au regard d'Osée 6 les trois jours symbolisent maintenant les trois prophètes voyez c'est ça que nous avons dit selon Miché 6 4 les trois hommes comme les trois envoyés et dans les livres de Jean chapitre 5 verset 35 la lumière représente aussi un prophète gloire au Seigneur et là maintenant par rapport au langage prophétique nous avons l'amabilité de dire que selon Osais 6 1 à 2 la vie que Dieu rendra à Israël ou au pays infidèle dans deux jours cela symbolise la restauration ou la guérison ou les saluts que Dieu donnera aux croyants juifs symbolisés par les 144 000 d'Israël par le ministère des détermoins ou Moïse et Aaron ou Noé et Daniel ou Azeh et Zachary ou les déchandeliers si vous voulez donc nous comprenons Auguste ensemble selon Osais 6 1 Dieu rendra la vie à Israël que nous avons typifiée comme le pays infidèle mais après l'enlèvement de l'église dans la statue parfaite Dieu enverra les détermoins comme le deux jours comme Moïse et Aaron comme les deux chandeliers comme les deux chars qui apporteront les paix à Israël l'évangile la restauration à Israël aux croyants juifs symbolisés par les 144 000 fils d'Israël voyez Auguste ensemble donc ici nous comprenons dans la pensée prophétique selon Osais 6 Dieu rendra la vie à Israël dans deux jours et ces deux jours que nous avons symbolisés comme les deux prophètes comme l'image de Noé et Daniel les noms qui sont cités dans les deux premières selon Ézéchiel donc là nous typifions Noé et Daniel comme les deux témoins comme les deux premiers jours comme les deux oliviers qui apporteront les saluts au pays infidèle ou à Israël après l'enlevement de l'église gloire au Seigneur gloire au Seigneur que les Seigneurs bénissent les amoureux de la bonne parole oui les amoureux de la bonne musique nous sommes en train de récréer le puits de toucher la quintessence du livre d'Ézéchiel 14 14 par la grâce du Seigneur nous venons de comprendre dans le sens prophétique les trois hommes sont les trois envoyés selon Michée chapitre 6 verset 4 et cette pensée sur les trois hommes comme les trois envoyés rime avec les trois jours décrits dans Osée chapitre 6 verset 1 à 2 et de là nous avons démontré par la grâce du Seigneur selon Osée 6 Dieu rendra la vie à Israël dans deux jours et nous avons démontré les deux jours comme les deux prophètes comme les deux oliviers par lesquels Dieu manifestera le salut ou la restauration à Israël après l'enlèvement de l'Église parfaite voir Apocalypse chapitre 11 verset 2 à 3 et Strasse chapitre 5 verset 1 à 2 Malachie chapitre 4 verset 2 à 6 les Écritures sont les gens Auguste ensemble dans la même dans la même dans la même ligne le relèvement que Dieu rendra à Israël ou au pays les troisième jours selon le livre d'Osée 6 à 2 représente prophétiquement le salut ou le rétablissement que Dieu donnera aux croyants juifs symbolisés par tout Israël à travers le Seigneur Christ et Jésus comme Myriam ou comme la mère des poules vivants ou comme Déborah après sa victoire dans la bataille dite Armageddon gloire au Seigneur donc ici nous comprenons Auguste ensemble selon le livre d'Osée 6 Dieu relèvera donnera le relèvement à Israël le troisième jour et dans cette logique nous avions déjà démontré que le trois jours dont la Bible parle dans Osée 6 symbolise le trois envoyés ou le trois hommes ou le trois prophètes alors le deux premiers jours par lesquels Dieu donnera la vie à Israël représente les deux témoins ou les deux oliviers par lesquels Dieu donnera les saluts ou la guérison à Israël donc les deux oliviers seront comme les ailes du soleil qui apporteront la guérison ou le rétablissement à Israël cependant le troisième jour par lequel Dieu relèvera Israël représente la personne de notre Seigneur Jésus Christ comme la mère de tous les vivants qui apportera le relèvement ou le rétablissement aux croyants juif symbolisé par tout Israël après sa victoire dans la bataille dite Armageddon voir Zacharie chapitre 12 verset 10 Zacharie 13 verset 6 Romain 11 verset 26 Acte chapitre 1 verset 6 les témoins les témoins sont tellement les gens au guiste ensemble donc par la grâce de Dieu nous avons saisi la raison sur les trois hommes d'Ézéchiel 14 verset 14 dans la pensée prophétique gloire au Seigneur à présent nous touchons par la grâce de Dieu la raison sur les trois hommes d'Ézéchiel 14 verset 14 dans le langage de la connaissance ou dans le langage scientifique de la Bible gloire au Seigneur en effet le frère Eliou dans Job chapitre 32 verset 8 avait défini un homme comme l'esprit au guiste ensemble car il dira en réalité dans l'homme c'est l'esprit oui frère et partons de cette écriture nous estimons humblement en disant que dans le sens de la connaissance la vie d'un enfant de Dieu est comme un pays sauvé oui frère le coeur de chacun la vie d'un enfant de Dieu c'est un pays un enfant de Dieu c'est tout un pays de Dieu un enfant de Dieu sauvé par la grâce c'est un pays de Dieu et étant un pays de Dieu nous devons trouver en lui trois esprits ou trois hommes parce que nous venons de comprendre que l'homme représente un esprit selon Job 32 verset 8 maintenant les trois hommes qu'on doit trouver dans le pays qui est un enfant de Dieu là le frère Paul explique cela dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 Paul divinement révélé dira que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse voyez contextuellement nous comprenons que les trois hommes représentent un esprit de force un esprit d'amour et un esprit de sagesse parce que nous venons de dire en un mot que selon Job 32 en réalité dans l'homme c'est l'esprit c'est que les trois hommes des équels 14 dans le langage de la connaissance représentent les trois esprits à savoir l'esprit de force l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse donc un enfant de Dieu comme étant un pays en lui on doit trouver l'esprit de force l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse c'est ça les trois hommes que nous devons trouver dans le pays appelé enfant de Dieu oui Auguste ensemble toi enfant de Dieu tu es un pays de Dieu et en toi on doit trouver les trois hommes on doit trouver l'esprit de force l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse gloire au Seigneur c'est ça la pensée de Dieu selon le langage scientifique ou le langage de la connaissance gloire au Seigneur et pour terminer Auguste ensemble nous touchons maintenant par la grâce de Dieu la raison sur les trois hommes d'Ézéchiel 14 14 dans la doctrine comme nous venons de saisir dans le langage de la connaissance à présent nous voulons toucher la raison sur les trois hommes d'Ézéchiel 14 14 dans le langage doctrinal gloire au Seigneur en effet nous précisons préalablement disons que d'après le livre de Matthieu chapitre 5 verset 13 là le frère Jésus dira que l'Église est identifiée comme une ville située sur la montagne partons de cette écriture nous avons l'amabilité de dire que l'Église dite de ça représente un pays de Dieu un pays de la montagne ici la montagne ici c'est la personne de Christ c'est ça Christ et Jésus étant la montagne par excellence c'est lui le royaume c'est lui l'incarnation du royaume Ephesians chapitre 2 verset 6 notre vie est cachée dans les liens célestes nous sommes une ville située sous la montagne c'est ça même la pensée sur l'arche arrêtée sur le mot c'est ça la pensée oui frère nous étant l'Église nous sommes un pays situé sur la montagne nous sommes une ville située sur la montagne gloire au Seigneur et partons de cette compréhension nous devons maintenant trouver la vie de Noé la vie de Daniel et la vie de Job dans notre vie dans notre vie c'est à dire comme le frère Jacques dit que Elie était aussi un homme de la même nature que nous et nous aussi étant le pays dans la doctrine nous devons aussi manifester la vie de Noé la vie de Daniel et la vie de Job maintenant nous allons marcher dans les êtres d'écriture pour chercher à comprendre dans la vie de Noé qu'est-ce que nous pouvons tirer comme un exemple ou un type dans la vie de Daniel et dans la vie de Job qu'est-ce que nous pouvons tirer comme un exemple ou comme un type ou une vie pratique écoutez Auguste ensemble dans Hébreu chapitre 11 verset 7 il est écrit que par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse construisit une arche pour sauver la famille contextuellement Auguste ensemble nous comprenons que dans la vie de Noé nous découvrons deux choses à savoir la crainte de Dieu et la foi oui frère c'est que nous étant le pays de Dieu nous devons aussi manifester la vie de Noé la vie de la crainte et la vie de la foi c'est que Noé en lui il avait la crainte respectueuse et il avait aussi la foi nous étant le pays de Dieu un enfant de Dieu toi qui m'écoutes par la grâce de Dieu tu es un pays quand toi on doit trouver la foi on doit trouver la crainte de Dieu parce que Noé était aussi un homme de la même nature que nous comme il avait la foi il avait la crainte nous devons aussi manifester la crainte de Dieu et la foi gloire au Seigneur et cela n'est pas tout nous devons aussi manifester la vie de Daniel oui frère et dans les Saintes Écritures dans la vie de Daniel on découvre aussi l'espérance on découvre la prière et on découvre aussi la confiance en Dieu oui frère lorsque vous lisez minutieusement les Saintes Écritures vous allez remarquer dans Daniel 6 malgré les décrets royaux pour que le frère Daniel soit jeté dans la fosse au lion ces derniers avaient toujours l'espérance ces derniers n'avaient pas abandonné la vie des prières ces derniers n'avaient pas abandonné la confiance en Dieu ils avaient toujours la confiance malgré les décrets royaux ils avaient toujours la confiance en Dieu ils avaient toujours l'espérance c'est ça la nature que nous devons aussi avoir quels que soient les moments difficiles quelles que soient des périodes de vaches maigres un enfant de Dieu comme un pays il doit toujours avoir la confiance il doit toujours avoir l'espérance comme il est écrit dans Romains 5 5 l'espérance ne trompe point oui frère tu dois toujours garder l'espérance comme il est écrit dans exode 14 14 garder silence l'éternel combattra pour toi le silence dont la bible parle dans psaume 37 là le psalmiste explique le silence comme l'espérance donc quand Dieu dira garder silence c'était une manière de dire que garder l'espérance quand quelqu'un garde l'espérance le Seigneur fera ses combats ses combats le Seigneur fera tes adversaires ses adversaires le Seigneur combattra à sa place le Seigneur défendra sa cause quand tu gardes l'espérance le Seigneur sera pour toi comme il est écrit Christ est en nous c'est l'espérance de la gloire gloire au Seigneur gloire à Jésus donc dans la vie de Daniel nous étant le pays des dieux nous devons aussi manifester l'espérance la vie des prières la confiance en Dieu gloire au Seigneur et dans la vie de Job nous devons aussi tirer un exemple nous tirons l'exemple de la patience et de l'amour aussi Auguste ensemble parce que le frère Jacques dans Jacques 5 verset 11 dira que nous devons avoir aussi la patience des Job voyez c'est que dans la vie des Job on découvre aussi la patience la patience frère c'est le fruit de l'esprit quelle que soit la durée de l'accomplissement de la promesse de Dieu nous devons toujours cultiver la patience parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir nous devons avoir toujours la patience parce que Dieu sa renommée est accrue par l'accomplissement de ses promesses il est toujours fidèle dans l'accomplissement de ses promesses nous devons avoir la patience comme fit notre bien-aimé Job il n'avait pas seulement la patience il avait aussi l'amour oui frère les bien-aimés Job avaient l'amour regardez pendant des moments de crise pendant des moments de malheur comment est-ce qu'il a été rejeté de tous mais quand Dieu l'a restauré le bien-aimé Job n'avait pas manifesté la vengeance n'avait pas manifesté la rétribution mais le bien-aimé Job il avait manifesté l'amour d'ailleurs dans Job 42 il a prié pour ses amis il a manifesté l'amour parce qu'un Corinthien 13 dit l'amour pardon il avait pardonné oui frère c'est que dans ces trois hommes selon la doctrine nous découvrons la foi l'espérance et l'amour c'est que dans Noé nous découvrons la foi selon Hébreu 11 verset 7 dans Daniel nous découvrons l'espérance selon Daniel chapitre 6 et dans Job nous découvrons aussi l'amour Auguste ensemble c'est ça 1 Corinthien 13 là où Paul dit les trois choses demeurent ces trois choses doivent demeurer où c'est dans le pays que nous sommes ces trois choses doivent demeurer en nous nous qui sommes le pays de Dieu en nous nous devons avoir la foi l'espérance ainsi que l'amour c'est ça dans la pensée doctrinale et quand vous voulez aussi enrichir vous pouvez prendre de Matthieu 23 23 les trois hommes symbolisent aussi la fidélité la miséricorde ainsi que la justice les trois choses le plus considérées dans la loi c'est ça Auguste ensemble donc là par la grâce de Dieu nous venons de saisir la raison sur la pensée doctrinale sur les trois hommes nous avons démontré les trois hommes dans la pensée apocalyptique nous avons démontré les trois hommes dans la pensée prophétique nous avons démontré les trois hommes dans la pensée scientifique et nous venons de démontrer les trois hommes dans la pensée doctrinale Que le Seigneur soit béni Que le Seigneur soit béni mon frère Je t'exhorte en ce net moment En disant Que d'après 1 Thessaloniciens 4 verset 3 Ce que Dieu veut C'est notre sanctification Plus tu te sanctifies Plus le regard du Seigneur Sera fixé sur toi Plus tu demeures dans la parole Plus le Seigneur accomplira Ce que ton coeur désire Mon frère je te dis Que la sanctification finit toujours par payer Le Seigneur récompense toujours Ceux qui sont fidèles Dans sa parole Il est le renumérateur De ceux qui le cherchent Mon frère ma soeur n'abandonne pas La vie de la crainte de Dieu N'abandonne pas ces 3 choses Quel que soit le moment très compliqué Attache toi la parole Attache toi la parole Comme Rite était attaché à Naomi Attache toi mon frère Comme Pierre avait dit Au Seigneur Acquire-nous Acquire-nous frère C'est toi Christ Qui a la parole de la vie éternelle C'est ainsi que Je suis entré D'exhorter tout enfant de Dieu Que les dieux de la Bible Pénisse tous les membres De ces groupes Laissons parler la Bible C'est par cette note Que je mets un point virgule Dans notre exposé D'aujourd'hui Que la grâce de Dieu Soit sur chacun Que les dieux de la Bible Puissent jeter un regard favorable Sur chacun de nous Comme cela s'est passé dans Genèse 4 Il avait jeté un regard favorable Sur Abel Et sur son offrande Laisse que le regard du Seigneur Favorable soit fixé sur toi Que Dieu nous couvre Dans son amour sublime Au nom de Jésus Christ C'était moi votre aimable serviteur Philippe Nsoumbou Là si vous voulez nous contacter Afin de continuer le partage De cette écriture D'Ézéchiel 14 Le reste Mon numéro d'appel C'est 090-57-114 à la fin 090-57-100 Vous mettez 14 à la fin Et si vous voulez Être en compte avec nous Par WhatsApp Que nous puissions partager De temps en temps Vous pouvez aussi Nous appeler Au 081-87-84-279 Que le Seigneur vous bénisse